Allez, salut tout le monde, c'est Zayden et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Zayden et le pays magique dont vous avez vu que j'ai pu ressortir de la grotte avec mes 3 diamants sains et sauves. J'ai perdu 2 pioches et 1 épée pour remonter, parce que j'ai dû tuer un zombie et mon épée un temps en fin de vie, enfin bref. J'ai tué aussi un peu de vache que je viens de faire cuire donc on va récupérer tout de suite. Ah non, non, non. Oh non. Oh non. Non. Bon, écoutez, je vais me faire un coffre, parce qu'en fait j'ai pas assez de faire, à moins que je prenne de la terre et que j'obtende que ça pousse, ah peut-être que je vais en pouvoir en faire. Ouais, je vais faire comme ça, c'est un peu plus. Oh mais d'ailleurs, je cherchais du fer, j'ai pas que ça à faire au nombré. Ah bah j'en avais déjà plein. Donc, en fait on va faire ça, on va le faire toucher, voilà, et on va faire un carré d'eau de 4 sur 4, ça ira beaucoup plus vite. Hop, au lieu d'aller chercher de toute façon du fer, j'en avais besoin, je serais obligé de me faire au moins un petit stuff en fer avant de partir. Parce que comme je vous ai dit, il va y avoir des minerais mais ça va être super compliqué de les récupérer. Donc, on va voir comment on fait. Donc là, je vais attendre que ça pousse. Je me suis fait un coffre, ouais, je me suis fait un coffre. Donc on va le mettre là, viens là toi, en plus la nuit tombe. On va le mettre là, le coffre. On va mettre les diamants, le fer. Le reste c'est pas important, j'ai plus de... si je me pioche en fer. Voilà, donc je vais vite aller chercher du fer, il faut absolument que j'aie du fer quelque part. Attendez, c'est par où, c'est par là. Il faut absolument que j'aie du fer. Si j'ai pas de fer, je peux pas... Je pourrais pas aller loin et donc ça va être chiant. Bon, on va aller par là. Ah, il y en a là, c'est bon. Il m'en faut de deux. Voilà, c'est bon. Vu que j'ai déjà un truc de fer, avec deux, je pourrais me pouvoir faire un saut. Allez, hop, c'est bon. On va pouvoir y aller. Allez, on remonte. Non, c'est par où, par là. Je me fais mon petit escalier. Tant pis, on va partir pendant qu'il fait nuit. C'est pas trop grave. Vu que je vais faire mon saut, ça devrait aller. On va pas... On va pas avoir besoin d'attendre que ça pousse là-bas. Mon four. Mon four, je l'ai laissé au-dessus. Ah là, je suis vraiment content parce que là, vous allez voir, on va être dans un pays magnifique, rempli de créatures bizarres. Ouh, j'en ai des frissons, rien qu'en parler. Et du coup, je vais dégager le coffre, je vais le reprendre. Donc là, je tourne d'affilée. Je viens juste de tourner le premier épisode. Donc je sais pas si ça vous a plu et tout. Je suis un peu dans le stress aussi de me dire, j'espère que ça leur a plu. Si ça leur a plu, je tourne pour rien. Enfin, je pense que ça vous plaira honnêtement. On verra ça dans les commentaires et voilà. Donc, allez hop. On va se faire du petit power tie. On va se faire un truc de 4. Voilà. Vous êtes prêts les gens ? J'ai juste baissé un peu le son, c'est un peu fort quand même. Hop. On le met ici. On met des fleurs tout autour. Et j'avais une pousse d'arbre. Voilà. Oui, donc c'est tout quelque chose naturel. Ça peut être des feuilles, des... Ça peut être absolument tout. Tant que c'est... Tant que c'est d'une provenance naturelle. Aïe. Oh. T'as pu t'être, hein. Si tu es plus volé. Bwim. Edge of bitches. Parce que moi, c'est qu'à un fois, on peut jouer avec leur tête. Je trouve ça énorme. C'est bon. Ça a fini de cuire. Hop, 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 hop. Allez, allez, tu te grouilles. Allez, allez, grouille-toi. Vous êtes prêts, les gens ? Vous êtes prêts à partir dans une dimension... Extra-tionnelle ? Oh, attendez. On va aller chercher les zombies, là-bas. Oh, le fight. Oh, le fight. Oh, le fight. Moi, je parie sur celui de gauche. Allez, celui de gauche. Oh, fuck. J'ai eu de la chance. Je l'ai entendu, en fait. Moi, je dégage. Oh, la tête. Ah, ils peuvent se dégoumer entre eux. Vous avez vu ? Il a perdu un bras. Par contre, la tête, elle a volé. Hop. Bon, bah, allez. C'est parti. On y va. Une petite corche, quand même, que vous puissiez voir ce qui va se passer. Attention. Attention. Ok, gros fail. Pas trop... Ok. Donc, la pousse d'arbre ne marche pas. Bon. Il faut aller chercher une fleur. Il y en a une là-bas. Allez, viens, la petite fleur. Petite fleur magique. Hop. Euh, t'es où, petite fleur ? C'est là. Ouais, je pensais que les saplings marchaient. Enfin, c'est pas grave. Allez. On dit au revoir à ce monde cruel. Et on s'en va dans le monde du crépuscule. Allez, on se reprend là, les gens. Oh, je reprends à côté d'un spawner. Oh, fu, 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 fu. Wow. Wow. C'est quoi ce bordel ? Pourquoi je reprends à côté d'un spawner ? Non, c'est bon. Il n'a pas l'air de... Hop. Merci bien. Donc, voilà. Voilà. Un monde de crépuscule. Un monde de ruines aux arbres géants. Bon, là, je suis tombé dans une espèce de biome prairie. Une espèce de mini biome prairie. Vous avez vu ? Pouf. Le truc est là, vous avez vu. Ça a mis des champignons autour et tout. C'est plutôt sympa. Et bah, écoutez... Allez, on va explorer ça. Je vais vous montrer un peu les alentours. Ah, il y a une maison là-bas. On va aller voir la maison après. Ah. Oula, gros coup de lag. Il y a... Oula, encore gros coup de lag. Je suis désolé. Ah, il y a des cerfs, là. Ça fait des bruits de vaches. Très logique. Ah, ils sont super bien faits quand même. Regardez. Salut, toi. Ça va ? Par contre, le bruit de vache, ça fait bizarre. Viens là. Viens là. Qu'est-ce que je vais pouvoir... Voilà, on va... Viens là. Voilà, donc sinon, vous avez vu, c'est comme un monde normal. Sauf qu'il y a des arbres géants. Là, on est dans une espèce de biome prairie. On va juste aller chercher... Voilà, il y a... Allez, voilà. Aïe. Ah, non. Aïe. Aïe, 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 aïe. Vous avez vu que ça fait super mal quand même, si on n'est pas stuffé. En fait, c'est un espèce de squelette magicien qui balance du blé avec nous. C'est... Je sais pas si je peux le renvoyer. Moi aussi, il me l'a renvoyé, tiens. Allez, vas-y, envoie. Non, on peut pas. Oulé. C'est bon. Vous avez vu, il donne des houes en or. On peut pas s'en servir, mais bon. Et par contre, je détruis tout de suite les spawners, parce que sinon... Alors, je suis désolé, j'ai des coups de lag à chaque fois. C'est chiant, je vais essayer de régler ça. Faire un peu de place dans mon disque dur, mais bon. Vous avez vu que c'est quand même super beau. Par contre, je suis désolé, il fera toujours cette espèce d'ambiance-là de crépuscule. Regardez, regardez-moi ces arbres géants. C'est pas magnifique, sérieusement. C'est vraiment super beau. Moi, j'adore. Franchement, j'adore. On va essayer de se trouver un petit campement. Juste vous montrer les cavernes creuses. Alors, les cavernes creuses, franchement, ce sont des endroits qui font vraiment, vraiment... Je tiens à pas flipper, mais qui sont stressants, parce qu'il y a au moins 4 spawners différents de mobs. Il y a des nains, des araignées roses, des... Bonjour. Des araignées roses. Ah, je me demande si je peux les reproduire. Ça serait trop kiff... Oh, attendez, j'ai quitté Skype. C'est peut-être ça aussi qui fait de la guère un petit peu. Voilà. Des arbres géants et tout. Ah, ça serait énorme, tiens. Je vais me mettre en normal aussi, parce que... Ah, mais je suis en balanced aussi. Voilà. Ça ira déjà mieux. Bonjour. Ça va, c'est un maximum de viande. Il faudra que j'essaie de les reproduire. Regardez, regardez. Regardez ces arbres. Regardez comment c'est beau. Regardez, hop, des lucioles, vous avez vu. Hop, on peut les récupérer. Allez, vous. Hop, et voilà. J'ai une petite luciole. Que je peux poser n'importe où. Je ne sais pas si on peut les stacker, tiens. Il faudra que j'essaie. Je crois qu'il y en a une dans le coin. Oh, elle est là. Hop. Ça se stack. Donc je peux m'en servir de torche. C'est plutôt cool. Regardez, ces espèces de marées avec des arbres grimpants et tout. Enfin, franchement, c'est vraiment... C'est beau. Franchement, je trouve ça vraiment magnifique. Après, ça reste les goûts de tout le monde, mais je trouve ça magnifique. Il y a des trucs cachés, des trésors, des... Il y a vraiment de tout. Vraiment de tout. Des cavernes, des... Regardez. C'est beau. Franchement, c'est beau. Enfin bref, on va arrêter de s'extasier comme ça. Oula. Désolé. On va arrêter de s'extasier comme ça. Il faudrait... Regardez, voilà. Je vais vous montrer ça vite fait. Là, ça risque de laguer énormément, par contre, puisque c'est rempli. Mais quand je dis rempli, c'est rempli, rempli de mobs. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que vous voyez les grands arbres, comme ça, en fait, c'est creux. C'est un peu dommage, mais bon. Allez, on va se rapprocher de ça. Normalement, vous allez direct entendre. Voilà. On va les laisser s'échapper un petit peu, ça va être marrant. Par contre, il va falloir courir. Tiens, il y a du charbon. On va en profiter. Je vais poser une missiole. Voilà. Vous entendez comment ça spawn ? Oh, il y a un chien. J'ai entendu un chien. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, le chien, mais... Attendez, je récolte juste le charbon. Ah, regardez, regardez. Vous avez vu ? Regardez, regardez, regardez. Petites araignées. Oh, par contre, il y a des araignées bleues. Il est fou. Regardez, 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 il y en a plein. Bon, je vous disais que ça allait être un monde rempli d'actions. Je ne mentais pas. Pourtant, on va tout de suite refermer. Donc, je sais qu'ici... On va mettre des torches. Voilà. Comme ça, je sais que là-dedans, il y a un truc. En fait, il faudrait que j'arrive à passer par-dessus... Oh, bah, je crois que je vais pouvoir passer par-là, en fait. Non. Non, c'est qu'une... Est-ce que j'ai des eaux ? Nickel. Tiens, on va doter un petit chien, puis on va essayer de ne pas le perdre. On va l'appeler... Viens. Viens là, petit chien. Viens. Viens là. Vous avez vu cette animation de sa queue ? C'est le mieux fait. Enfin, sa queue. Enfin, vous avez compris. Allez, viens, petit chien. Voilà, on va habiter là-dedans. On va aménager ça. Par contre, on va enlever le spawn. Tiens, il y en a une autre derrière, là-bas. Oh, putain. Ah, il est dans l'eau. Je le vois pas. Je le vois pas, il est où ? Allez, on y va. Ouh, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait super mal. À chaque fois. Ah bah, c'est bien. Je vais m'installer là. Je suis juste à côté du truc. Quand j'aurai envie d'aller chercher des ressources. Pourrais-tu me laisser remonter, s'il te plaît ? Merci. Je suis désolé des coups de lag. Allez, viens là. Oh, par contre, il faut que j'enlève le spawn. Ah, merde, il y en a un qui a spawn. C'est con. Eh, mais il me balance du blé. Il est sérieux. Vas-y, attaque-le. Attaque-le. Eh, touche pas à mon chien. Touche pas à mon chien. Oh, petit chien. Te noie pas, surtout. Je vais te faire un petit truc pour remonter. Voilà. Allez, viens. Viens, petit chien. Voilà, comme ça, au moins, on est... Oh, regardez, il y a des cigales. Par contre, ils n'ont pas de bruit. Regardez. Voici, je peux les récupérer. Je crois. Allez. Voici, il est là. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Bon, attendez, on va juste un peu... Un peu faire sa maison. Hop, on va se mettre là-dedans. On l'agrandira après. Bon, tu arrives, toi ? Voilà. Allez. Allez, viens. Voilà, tu te mettraes devant ma maison. On l'agrandira un petit peu, parce que c'est un peu petit, quand même. Faut l'avouer. Donc, le coffre, on va le mettre... Bah, là. Ça, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Ça, je le mets. Je vais me faire une épée en diamant. Voilà. Petite épée en diamant. Après, tout le net de diamant, il faut s'en servir. Voilà. Là, je vais me faire une petite armure. Hop. On va faire ça. Je vais me faire les bottes. Comme ça, j'aurai tout le bas, déjà. C'est déjà ça. J'ai vu qu'on avait d'autres pas loin. Oui, il y a aussi un gros boss à tuer, vous allez voir. Qui est assez impressionnant et vraiment très très dur à battre. Putain, je vais aller finir les murs de maison avec la maison qui est en ruine, là. Donc, il y a des maisons en ruine aussi, comme celle-là. Viens, là, petit nénifar. Voilà. La musique belle, on va finir les murs de notre maison. Et après, on la personnalisera. On mettra des tableaux, je ne sais pas. Allez, hop. Oui, aussi de la laine, sauf que ce n'est pas des moutons qui les donnent, c'est des béliers. Voilà. Non, ce n'est pas ça que je vais taper. Voilà. Voilà. Ça fait bizarre de voir un cerf qui fait un bruit de vache. Franchement, c'est assez bizarre. Donc, hop, on va finir. La porte, on va la faire là. Donc là, ça sera... Donc là, il faut que je fasse le sol, en fait. Hop. J'ai tout ça de cobble, vache. Hop. Ça, comme ça. C'est bien dégueulasse, c'est pas grave. C'est pas très intéressant, je sais, mais c'est juste le temps de se faire un petit abri, en fait. Un petit abri de forcené, on va dire. Voilà. Voilà. Ça fait une petite maison sympathique. Là, on mettra une deuxième porte. Là, après avoir enlevé toute l'eau, on se fera un truc sympathique. Mais par contre, il faut enlever toute l'eau. On va se mettre bien là-dedans, franchement, on va être cool. Hop. Voilà. Est-ce que je peux me faire une porte ? Non. Donc, toi, tu vas venir ici. Est-ce que j'ai une hache ? Non. Par contre, j'ai quatre roues en or. Une porte, c'est comment déjà ? De toute façon, je vais le couper jusqu'au bout. Je me ferai une hache par la suite dans le troisième épisode. Je ne sais pas si je vais le tourner juste après. Je vais peut-être voir si ça vous plaît, déjà. Je pense que ça va vous plaire. Mais on verra. Je ne suis pas sûr de tout. Je préfère ne pas être trop confiant non plus. Oh, une pomme. Me dire, ça va leur plaire. Et si ça ne vous plaît pas du tout, du coup... Enfin, voilà. Bref. Hop. Elle est cool, notre petite maison avec l'arbre géant. On pourra se faire une passerelle d'observation. Dans les arbres géants, il n'y a rien. C'est juste de la déco. Il faudra qu'on se fasse ça aussi. Ça, c'est super impressionnant. Voilà. Je voulais faire quoi ? Une porte. Toi, tu viens ici, petit bois. Hop. Et on se fait une porte. Hop. Merci. On va enlever ça. Et voilà, on a une porte. Comme ça, si on est débordé par le truc là, par contre... Ouais, je n'ai pas vu ça. Attendez. Comment je vais pouvoir faire ? Je ne sais pas si j'arriverai à sauter d'ici. Non, non, je n'y arriverai pas. Je sais, c'est moche ce que je fais, mais c'est juste pour pouvoir sauter, en fait. Ok, gros fail, gros, gros fail. C'est pas grave. Voilà. Je vais pouvoir reboucher ça, en fait, que ça ne fasse pas trop moche. Voilà, parce qu'en fait, c'est une cheminée, donc... Mais bon, je n'ai pas mon sérieux, sinon ça va foutre le feu. Voilà. Ah, c'est pas mal, notre petite maison, c'est pas mal. Hop, c'est un peu noir, du coup, on va mettre une petite luciole. Voilà. On va la mettre à l'entrée, ici. Hop, voilà. Ça, c'est éclairé. Et on va mettre une petite torche, ici. Voilà. Eh bien, écoutez, les belles autres petites maisons, il ne manque plus que le petit lit. Et voilà, on va se mettre bien. Donc, j'espère que l'épisode 2 de Zayden et le Pays Magique vous aura plu. Si c'est le cas, laissez des pouces verts. Comme ça, au moins, je verrai si ça vous a vraiment plu. Et si ça vaut la peine que je continue la série, parce que moi, franchement, je prends un plaisir fou à vous tourner cette série. Il faut que je mange, là. Donc, voilà. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir aussi à lire. Voilà. Allez, je vous dis à très très bientôt pour l'épisode 3 de Zayden et le Pays Magique. Ciao tout le monde.